Qu'est-ce que le Big Data? C'est à cette question que je répondrai dans cette vidéo. Lorsqu'on parle de Big Data, plusieurs personnes associent le Big Data à la taille des données. Après tout, la traduction littérale en français de Big Data, c'est « gros données ». Donc, on pourrait dire que le Big Data fait référence à des données de grande taille. Mais peut-on uniquement considérer le paramètre « taille » si on veut définir le Big Data? Là, imaginez-vous qu'au début des années 1990, les ordinateurs avaient des capacités discos de 80 Mbps. 80 Mbps, c'est vraiment insignifiant. Alors qu'aujourd'hui, vous avez sur le marché et dans le commerce des ordinateurs à bon prix qui ont des capacités discos de 500 Gbps, voire 1 Tera, voire 10 Tera. Alors, vous comprenez que dès lors, ce qui était considéré comme « gros, grosses données » au début des années 1990, aujourd'hui, nous, c'est vraiment insignifiant. Avec notre smartphone, on peut partager des dossiers photos, d'accord? Nos photos qui pèsent vraiment loup, on peut les partager facilement. Donc, le Big Data ne saurait être défini en considérant uniquement le paramètre de la taille. Alors, comment peut-on définir réellement le Big Data? On considère souvent dans la littérature ce qu'on appelle les 3 V, donc les fameux 3 V. Certains auteurs vont parler de 5 V, mais franchement, ce qui est très populaire, ce sont les 3 V, à savoir le volume, la vitesse et la variété. Le volume fait référence à la taille des données. La vitesse, c'est la caractéristique du Big Data qui fait référence aux données qui arrivent rapidement dans un système et qui changent fréquemment. Par exemple, vous pouvez avoir une infrastructure industrielle dont les appareils sont équipés de capteurs, suscites, et qui mesure des données chaque seconde, d'accord? Donc, au final, dans votre système, vous aurez des données qui arrivent, des millions d'observations qui arrivent par heure, et des milliards par jour, par mois, etc. Donc, la vitesse fait référence à des données qui arrivent très rapidement dans le système et qui changent fréquemment. Autre exemple, c'est que plus de 5 milliards de vidéos sont regardées chaque jour sur YouTube. C'est extrêmement énorme. Et le troisième V, c'est la variété. La variété, c'est la caractéristique du Big Data qui se réfère au fait que les données arrivant dans le système proviennent de différentes sources et sous différents formats. Vous avez des données format vidéo, format photo, des audios, d'accord? Du test et des données spatiales, des données tabulaires, etc. Donc, ça fait référence vraiment à la diversité de formats de données. Donc, c'est l'ensemble de ces trois V qui forme le Big Data. Le Big Data, dans son analyse et sa modélisation, offre un avantage concurrentiel à une entreprise. Parce que grâce à l'intelligence artificielle, à la datation sur machine learning, les entreprises peuvent adapter dynamiquement leurs activités à leur marché, ceci en temps réel, afin de prendre de bonnes décisions. Mais si cela offre des avantages, il n'en demeure pas moins que le Big Data aussi présente de nombreux défis à relever pour les entreprises. Et les problèmes auxquels les entreprises font face en matière de Big Data, c'est le problème de stockage et le problème de puissance de calcul quant au traitement du Big Data. Et c'est ce qui va amener à la création de plusieurs frameworks dans le marché qui permettent de traiter efficacement les données Big Data, ce que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada